hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer yu-gi-oh et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du coffret fantôme du passé la deuxième incarnation donc une ouverture que vous venez de découvrir sur ma chaîne youtube donc je vais vous donner toutes les informations alors je vais vous donner bien sûr le contenu en détail le nombre de cartes différentes sur le nombre de cartes de l'édition je vais vous donner aussi surtout la valeur de ces cartes les cotations est aussi est ce que je vous dirais plein d'informations si ce coffret vaut le coût d'être acheté ou pas parce que c'est vrai qu'il ya un certain prix d'achat et puis est ce qu'on peut espérer obtenir quelque chose est ce que c'est de la loterie vous allez tout savoir dans cette vidéo d'analyser comme d'habitude je mets la vidéo sur le côté mais si vous voulez la voir en entier avec le son et tout ça vous avez le lien à la fin de cette vidéo dans la description de cette vidéo donc c'est parti les amis alors le coffret fantôme du passé la deuxième incarnation coûte à partir de 17 90 jusqu'à 29 90 alors on peut les trouver moi c'est ce que je repère c'est on peut trouver des coffrets en promo des fois 50% de moi ou 40% de moi donc c'est comme ça que moi je peux acheter certains coffrets ce serait je suis pas un collectionneur de cartes hugo mais bon après je peux éventuellement profiter d'opportunités quand il ya des coffrets qui sont en bas de réduction donc le contenu ces quatre boosters de cinq cartes chacun ça fait 20 cartes au total alors si vous le pays 19,90 ça fait un euro la carte ça fait cher quand même il ya intérêt à ce que les cartes elles sont intéressantes allez c'est parti alors dans l'édition dans l'édition il ya neuf ghost rares et aussi 174 cartes ultra parce que là dans le coffret c'est que des cartes ultra avec les 20 cartes ultra si vous n'avez pas de ghost rares vous avez 24 différence qui fait 11% des cartes de l'édition c'est pour vous donner un ordre d'idée des causes rares il y en a pas à chaque à chaque coffret il me semble avoir entendu que c'était une tous les dix ou 20 coffrets donc c'est vous faites le prix ainsi voulait dépenser 400 euros pour acheter 20 coffrets si c'est 20 euros et que vous avez qu'une gosse rares qui coûte 100 euros ça vaut pas le coup alors ensuite on va s'intéresser donc ça fait 20 cartes sur 183 de l'édition ce qui fait 10% des cartes de l'édition avec un coffret donc si vous êtes collectionneur on sait pas c'est pas terrible ça fait pas grand chose pour 20 euros dépensé allez maintenant les cotations alors pour les 20 cartes moi je les ai tous trouvés en moyenne à six centimes d'euros alors bien sûr il ya banshee monde nécro qui à 44 centimes minimum alki fibrax christron qui à 40 centimes minimum sinon toutes les autres tentatives j'ai trouvé toutes les autres cartes j'ai trouvé à deux centimes donc puisque les cartes sont à deux centimes les amis va je vous conseille plus si vous êtes collectionneur et même investisseur vous achetez en double et va acheter des cartes à deux centimes tout simplement vous embêtez pas acheter un coffret comme ça mettez 20 euros pour des cartes à deux centimes croyez moi vous en aurez 200 minimum et puis vous prendrez celle à 10 centimes 20 centimes et sur les cartes de l'édition vous pourrez quasiment je suis sûr que vous pouvez toutes les avoir hormis les gosses rares pour 20 euros en cherchant bien donc voilà c'est quand même mon conseil de base ce coffret il n'est pas intéressant ou alors faut avoir un gros coup de chance et vous avez une gosse rares à l'intérieur et bien sûr vous êtes plus que rentable mais vu ce qu'il y en a une toutes les 20 coffrets c'est de la loterie quoi donc c'est pas terrible sur ce coup là c'est pas terrible alors on arrive au fil bilan final voilà un euro 20 de rentabilité enfin de valeur d'ouverture ce qui fait moins 16,70 si l'achat est à 17,90 moins 18,70 voilà les cartes sont belles mais attention les amis c'est un peu presque une arnaque c'est à dire que c'est comme un ticket de loto vous avez une chance sur 20 s'il ya une gosse rares tous les 20 coffrets une chance sur 20 d'avoir une gosse rares donc moi pour moi il faut éviter ce genre de coffret je vois pas l'intérêt ça fait penser un peu au coffret pokémon c'est vraiment 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 à fuir si vous êtes investisseur ou collectionneur acheter les cartes à deux centimes et puis comme ça dans le temps les cartes douloureux vous aurez doublé votre investissement là si vous dépensez 20 euros pour un coffret comme ça vous le temps que vous soyez rentable c'est dommage va avec 20 euros de cartes vous je vous assure vous allez être beaucoup plus rentable sur six mois un an que si vous achetez un coffret à 20 euros donc voilà mon conseil c'est des cartes à l'unité pour cette édition là et surtout pas d'acheter ce coffret ou alors éventuellement effectivement vous pouvez faire un cadeau à quelqu'un parce que les cartes sont belles quand même ça fait un petit beau un beau cadeau si quelqu'un aime bien les cartes guillot vous savez que c'est un anniversaire à noël bon bref vous pouvez acheter ce coffret en cadeau c'est pas très cher il est plutôt joli voilà par contre faut pas espérer avoir quoi que ce soit après la personne sera pas déçu si c'est un cadeau parce que dans le pire des cas alors rien et dans le meilleur des cas encore plus contente si elle a quelque chose mais bon pour moi si vous êtes dans le flux continu d'achat c'est un coffret qui est complètement à éviter voilà les amis et ben écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1 – Sous-titrage FR 2021